ça y est donc on va pouvoir commencer la partie à un joueur donc hier j'ai commencé vite fait mais j'ai supprimé ma sauvegarde pour vous faire voir dès le début là je vais vous faire voir rapidement comment dire l'initiation alors en fait ce qui va se passer c'est que vous allez faire des petits niveaux et détruire enfin il ya des scientifiques en fait qui vous ont fait et ils veulent vous empêcher de vivre donc ils vont essayer de vous détruire donc c'est marrant on peut les détruire avec des petites explosions d'où le nom de explosion man il a sauté allez hop on lui saute de tout alors l'explosion ça vous permet de grapper au mur de vous envoyer en l'air et aussi de détruire tous les scientifiques de détruire des éléments du décor tout un tas de choses comme ça 50 s'apprécié du checkpoint donc ça vous permet si vous mourez de réapparaître là on voit que par rapport aux on dirait à ce jeune man il ya pas mal il ya pas mal de nouveautés il ya bon il ya le fond le dernier plan qui a été modifié avec de légers détails il ya quelques détails supplémentaires au premier plan aussi mais ça de toute façon les vrais détails les vrais avancements où on les verra dans la partie multi joueurs je pense sinon ça reste le même principe qu'on va vous attendre si vous avez fait ce que jeune man j'ai d'ailleurs si vous avez fait ce qu'on va ne faut pas vous attendre à ce que comment dire à ce que ça change réellement il ya des trucs qui ont changé qui ont été modifiés mais ça c'est normal sinon le principe reste exactement le vous avez des niveaux où vous allez vous prendre la tête et enfin ça ceci vous allez voir et où ça reste assez assez chaud et assez valet et donc surtout on s'éclate on s'amuse et on se prend pas la tête pour pour savoir qui va gagner ou pas de toute façon on gagne c'est surtout comment on va réussir le niveau parce que je peux vous garantir que les premiers niveaux c'est déjà beaucoup plus balèze que les premiers niveaux de ce projet de main donc dedans vous avez tout un tas de clins de haine tout un tas de références et toujours c'est le foc ça c'est là vous pouvez le voir c'est l'amusement au premier degré et faut pas tout prendre au premier degré parce que c'est pas le but donc alors à mince je pensais avoir le comment dire je pensais avoir le didacticiel mais je n'ai pas eu le didacticiel bon tant pis parce que didacticiel est assez fun en fait on vous présente la manette enfin une petite vidéo avec la manette le bouton appuyé et la personne qui s'excite sur la manette et à un moment on voit que la personne le joueur ou la joueuse a du vernis rose et s'excite un peu et on voit qu'ils se sont amusés à faire les vidéos et à faire le jeu donc là j'ai mes chaussures que j'ai chopé voir que je cours j'ai les chaussures oui courir comme ça moi je veux bien mais ça va pas faire grand chose au revoir les scientifiques là j'ai chopé les chaussures que j'ai découvertes et du coup bah je les ai au pied salut gros robot oula alors les mimiques les cris toutes ces choses là ah merde j'ai passé ouais bah comme ça ça vous empêchera de le voir bon je croyais que c'était une séance de QTE donc de quick time event où il fallait appuyer sur les boutons mais j'ai passé le truc je suis désolé bon au moins comme ça ça vous permet de voir un petit peu plus de le green game je crois qu'il y a un robot encore qui est là et qui fait des seuls donc toujours toujours le personnage à sorte de rire et donc quand on joue à plusieurs il y a différentes couleurs de personnages toujours les boss une façon spécifique à battre alors si jamais vous êtes bloqués vous appuyez sur la gâchette de gauche rt et en fait ça fait exploser vous vous suicidez et à partir de ce moment là vous recommencez à votre procédure précédent checkpoint voilà moi je dis que j'aime pas trop ça donc avec le joystick droit il ya possibilité de lever à légèrement la caméra pour voir ce qui se présente comme ça ça permet de voir un peu venir le futur du niveau il faut être réactif il ne faut pas être mou du genou ou jouer en se levant ou alors jouer en étant fatigué ça ne le fera pas donc que je vous précise aussi le jeu en lui-même fait presque 2 gigas à MO94 donc là ça y est j'ai rejoint mon pote qui m'a laissé l'invitation tout à l'heure John Red comment ça va au bout de la troisième fois ça va toujours bien donc vachement éternel donc on va essayer de péter la gueule au boss tout en discutant avec Judge donc au moins l'avantage c'est que j'ai vu ce qu'il fallait faire la première fois donc Judge tout à l'heure tu me disais que toi tu appréciais bien la suite entre guillemets le nouvel opus de Slaugen Man donc Madame Slaugen Man pourquoi ? parce qu'il y a plus d'objets et tout dans le jeu et il faut un peu plus rafletir surtout pour être bon il faut y aller à la boue et il faut que ce soit un peu plus coordonné en fait c'est ça ? parce que je me rappelle que l'année dernière quand on jouait on était à 4, bon ça lagait à mort mais euh... on pouvait faire les cons un peu comme on... on a chopé un peu comme on voulait le temps du moment qu'on était 5 coups sur 2, 3... 2, 3... 2, 3 moments c'est aller allez vas-y rejouer c'est pareil c'est pas tout le temps que je pouvais être pas à fond mais bon il y a des tours il y a toujours assez cher que là et des trucs qu'il faut actionner ou quoi et tu as vu par contre quand tu... quand tu as joué hier tu jouais avec des américains et euh... ah... tu jouais avec des américains et tout le monde était noir il y en a un qui a réussi à tout faire tout seul il y en a un qui a fait un passage ouais tout seul bah ça va balaise j'ai bien parce que normalement j'aurais dû être 3 à 2 bon bah comme quoi tout n'est pas faisable tout seul quand on est à plus dur mais bon à mon avis je crois qu'il a dû avoir pas mal de choses bon alors toi est-ce que euh... comment dire... le magasin euh... comme je vous ai fait voir tout à l'heure le magasin t'as déjà acheté des petites choses ouais moi j'ai déjà acheté bah euh... ouais j'ai une vache de joueur et puis euh... j'ai acheté euh... bah tout ce qu'il faut je trouve ça pas mal et c'est euh... à plus tard en tout ouais parce que ça rajoute pas mal de euh... comment dire... ça rajoute pas mal de euh... de durée de vie je trouve ouais ouais ça t'oblige à faire les niveaux pour gagner des points pour pouvoir acheter les... c'est partout acheté ouais alors est-ce que t'as... t'as plus essayé toi euh... ou est-ce que t'en sais un peu plus sur le mode euh... deux filles et une manette euh... deux filles et une manette euh... non j'ai pas trop testé mais apparemment ça doit être euh... assez galère quand même pourquoi ? ça se passe comment ? c'est euh... sur une manette euh... c'est à deux sur une manette euh... il y a quelqu'un qui prend le joystick droit l'autre le joystick gauche mais euh... tu joues comme ça euh... 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 et ben... dis donc euh... 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 c'est pas si dur quand même bon alors ça peut-être qu'on fera une démonstration plus tard mais pour l'instant bon bah là il y avait du temps j'ai battu le temps donc j'ai gagné des sous sous supplémentaires et ça m'a rapporté 25 crédits ce qui me permet d'aller acheter dans la dans le magasin donc je vais m'arrêter là pour la partie la partie solo et puis je vais rejoindre la partie multi enfin que judge red a créé tout à l'heure elle est toujours valable ou faut que tu en crée une autre ok bon bah ça marche judge red qui attendent 10 minutes un quart d'heure bon on se retrouve dans la prochaine vidéo pour le mode multi de mrs clozenman